Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur Gamedev Alliance. Sur internet, j'ai pu discuter avec beaucoup de gens qui rêvaient de faire des jeux vidéo, et j'ai remarqué un problème. Il y en a beaucoup qui arrivent là dedans parce qu'ils ont une idée de fou, qu'ils rêvent de créer depuis qu'ils sont gosses. Mais après, ces gens ne savent pas vraiment comment se lancer concrètement, ou bien se découragent vite en se rendant compte que le projet de leur rêve est plus difficile à faire que prévu. Vous avez peut-être déjà été dans ce cas, et c'est pourquoi je vais vous expliquer dans cette vidéo comment partir du bon pied dans la création de jeux vidéo. On a envie de créer des jeux comme ceux auxquels on aime jouer, ce qui est bien normal, mais c'est aussi un piège. Il y a un grand écart entre ce que peut faire une petite équipe de passionnés et un jeu triple A développé par des dizaines de personnes avec un budget qui se compte en millions de dollars. Prenons l'exemple de Dota, premier du nom, qui était un mode de Warcraft 3 réalisé par des fans du jeu. Comme ils ont réutilisé les ressources et les systèmes de base de Warcraft, les créateurs ont pu se concentrer sur les mécaniques, de gameplay uniquement. S'ils avaient dû tout faire par eux-mêmes, l'histoire aurait sûrement été très différente. Ainsi, Dota 1 n'a rien à voir techniquement avec Dota 2 ou League of Legends, qui eux sont de vraies grosses productions développées par des studios professionnels. Et même dans la sphère du jeu indé, Internet nous tend des pièges qui peuvent mener les débutants droit dans le mur. A force de surmédiatiser les quelques développeurs qui ont réussi à devenir riches grâce à un seul jeu indé, nous avons créé un mythe de la méritocratie et du self-made man. On en oublie que ces développeurs chanceux se comptent en fait sur les doigts d'une main, et qu'à côté, il y a des milliers d'indépendants qui ne vivent pas si bien que ça de leur jeu, voire qui n'en vivent pas du tout. Si vous voulez, pour résumer, c'est un peu comme sur YouTube. De nombreux jeunes créent leur chaîne non pas pour le plaisir de faire des vidéos, mais pour devenir un youtubeur. Puisqu'on a tous cet imaginaire sur la vie des youtubeurs et leur succès, on a envie d'en être un nous aussi. Eh bien, c'est pareil avec les jeux indé. Pourtant, il faut se rendre compte que jouer et faire des jeux, ce sont deux choses très différentes et on peut aimer l'un sans l'autre. Par exemple, il y a pas mal de youtubeurs qui ne regardent pas vraiment YouTube sur leur temps libre, et certains développeurs ne jouent pas quand ils rentrent chez eux, car c'est avant tout dans la création qu'ils prennent du plaisir. Mon but ici, c'est de vous donner des conseils pour que vous preniez vous aussi du plaisir à créer des jeux. On va analyser quels sont les rêves trop ambitieux pour que vous puissiez vous lancer des objectifs qui vous plaisent vraiment. En somme, je vais vous donner les conseils que j'aurais aimé avoir quand je débutais moi aussi. Commençons par créer un premier prototype de jeu, puis on pourra progresser à partir de là. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de prototype et pas de jeu. Eh bien, c'est simplement pour relâcher la pression. Votre premier projet ne va pas être le chef-d'oeuvre ultime de votre carrière mondialement connue. L'objectif du premier projet est tout simple, c'est de découvrir le game dev, les outils, c'est-à-dire les logiciels, les langages, et puis de tester une idée de jeu que vous avez pour vous amuser et être fier de vous quand vous avez réussi. Pour ces objectifs, pas besoin d'un jeu terminé, un prototype suffit. Un prototype, c'est quand vous avez les mécaniques principales du jeu qui sont réalisées rapidement, juste pour voir si elles sont amusantes et si vous avez les capacités de les réaliser. Il va vous falloir choisir un moteur pour réaliser tout ça. De nos jours, tous les moteurs populaires sont gratuits ou proposent une option gratuite assez fournie, donc vous pouvez les essayer à votre guise. Construct est une solution intéressante pour les artistes ou les débutants qui souhaitent réaliser des prototypes sans écrire une ligne de code. Vous pourrez créer des mécaniques simples de jeux en 2D directement sur votre navigateur. Ensuite, vous avez GameMaker qui est en quelque sorte l'étape supérieure puisque, bien que très accessible et orienté 2D, il se révèle beaucoup plus complet, notamment en alliant la programmation visuelle et un langage de programmation plus classique, le GML, qui est à la fois simple à apprendre et polyvalent. Il y a pas mal de jeux vidéo indépendants, tels que Hotline Miami ou Hyper Light Drifter, qui ont été développés sur GameMaker. Et puis, vous avez Unity et Unreal Engine, qui sont les moteurs les plus connus du grand public. S'ils sont énormément utilisés par les gros studios, on le sait, ils sont aussi tout à fait adaptés pour des projets indépendants qui sont plus modestes, que ce soit en 2D ou en 3D. Vous profiterez ainsi de leurs outils puissants et de leur grande polyvalence. Si c'est votre truc, vous pouvez aussi vous pencher du côté de Godot, qui est l'équivalent open source de Unity en quelque sorte. Il est très prometteur, bien que moins complet que ses deux grands frères, et a la particularité d'être entièrement gratuit, sans aucune option payante. En tout cas, pour chacun de ces moteurs, vous trouverez facilement des milliers de tutoriels sur internet, et puis des communautés actives pour vous aider si besoin. Maintenant que la question du moteur est réglée, voyons à quoi doit ressembler le premier prototype. Je vous conseille de faire un jeu solo et en 2D, mais après peu importe le genre, ça peut être un jeu de plateforme, un action RPG à la Zelda ou un shoot-em-up. Ces genres-là sont abordables et il y a plein de tutos pour les réaliser si besoin. Votre objectif numéro 1 va être de réaliser une boucle de gameplay rapidement. Ça veut dire que vous pouvez vous déplacer, mourir et réapparaître. Cette boucle va vous permettre de tester facilement le proto dès que vous ajouterez une nouvelle fonctionnalité. Donc concentrez-vous simplement sur cette boucle, en apprenant à utiliser votre moteur en même temps, et ne vous embêtez pas trop avec l'habillage. Faites des carrés de couleurs pour les graphismes, et puis si vous voulez ajouter un peu de son, trouvez 2-3 effets sur internet, ou bien faites-les à la bouche. Et une fois que vous avez créé cette base, vous allez vouloir ajouter des fonctionnalités à votre prototype petit à petit, du genre des nouveaux ennemis, une attaque spéciale. Et pour ne pas vous perdre, essayez de limiter les fonctionnalités à ce qui est nécessaire, et surtout ce qui vous intéresse. Enfin, parfois vous aurez peut-être envie d'ajouter quelque chose qui vous semble plus complexe que d'habitude, et donc plus intimidant. Mon conseil, c'est de découper votre système en plusieurs petits objectifs. Par exemple, mettons que vous souhaitez ajouter un système de score, mais que vous n'aviez jamais fait ça, donc vous savez pas par où commencer. Vous pourriez le découper en 4 étapes. Étape 1, créer un objet collectable. Ensuite, faites qu'une valeur augmente à chaque fois que vous ramassez l'objet. Puis, étape 3, remettre la valeur à 0 si on meurt. Et enfin, afficher la valeur à l'écran. Ainsi, chacun de ces mini objectifs est plus clair et plus motivant. Au lieu d'être bloqué, vous saurez directement si c'est faisable, et combien de temps ça va vous prendre à peu près. Bien sûr, il faut savoir s'arrêter pour passer à autre chose et tenter d'autres prototypes. Vous pouvez vous fixer une limite symbolique dès le départ, du genre une semaine ou un mois. Après cette deadline, arrêtez d'implémenter de nouvelles fonctions, puisque, pour rappel, un prototype est censé aller à l'essentiel. Beaufinez les derniers détails importants, genre si vous avez des bugs vraiment gênants. Et enfin, l'étape très importante, faites tester votre proto. Par des amis, votre famille, des collègues, ou sur notre Discord. Ça va vous permettre de sortir la tête du guidon et écouter l'avis de personnes extérieures. Vous allez voir comment les gens abordent votre jeu, et c'est très gratifiant. En plus, c'est très instructif, parce qu'ils vont jouer d'une manière que vous n'aurez peut-être pas imaginé, ou bien ils vont être bloqués à des endroits que vous n'auriez pas prévus. C'est super important pour progresser dans vos prochaines idées, et puis pour être fier de vous. Bon ensuite, que faire après avoir créé votre premier prototype ? Avant tout, gardez en tête que le plus important est de se faire plaisir. Ne vous mettez pas de pression surtout. Multipliez les prototypes à votre rythme. Tentez de nouveaux concepts, suivez d'autres tutos, etc. Au fur et à mesure, vous allez trouver des protos qui vous plaisent, et lâchez ceux qui sont des fardeaux pour vous. Cela permet de se libérer d'un piège dont je parlais en début de vidéo. Beaucoup de débutants et débutantes s'accrochent aux projets dont ils rêvent depuis qu'ils sont gosses, et c'est pas comme ça qu'ils progresseront. Soyez plus malins, dites-vous que si votre idée ultime date d'il y a 10 ans, elle est sûrement loin des réalités du game dev actuel, surtout si vous n'aviez aucune expérience à l'époque où vous avez eu l'idée. Quand vous commencez un nouveau prototype, essayez de libérer votre esprit de ce genre d'idées préconçues. Pensez à ce que vous voulez communiquer à travers votre jeu, le ressenti que vous voulez partager aux joueurs et joueuses. Par exemple, si votre truc c'est le multi-local, parce que vous aimez bien les interactions sociales entre les gens, réfléchissez à une idée pour renforcer cet aspect d'une manière originale. Créer un prototype va devenir de plus en plus simple, donc profitez-en pour ajouter un petit grain de folie. Et puis, avec le temps, vous aurez besoin d'ajouter des cordes à votre arc, notamment en apprenant le graphisme, la composition, ce genre de trucs. Lorsque ce moment vient, ne vous limitez pas à l'aspect technique. La théorie est aussi très importante et va beaucoup vous inspirer. Il existe des tonnes de sites, de chaînes YouTube et de livres sur des sujets tels que le game design, le level design, les interfaces, etc. Vous apprendrez plein de choses auxquelles on pense pas forcément au début, mais qui font la différence entre les amateurs et les pros. Et je vous cache pas que tout ça sera bien plus simple si vous parlez anglais. Les ressources les plus pointues sur le game dev sont souvent en anglais et vous verrez que comprendre la langue devient vite indispensable. Soyez curieux et profitez des nombreuses applis de traduction et d'apprentissage qui sont souvent gratuites. Enfin, même si, grâce à vos nouvelles compétences, vous pourrez vous lancer dans des projets de plus en plus ambitieux, restez simple et restez réaliste. N'essayez pas de faire un jeu pour en détrôner un autre plus grand que vous, que ce soit Fortnite, World of Warcraft, etc. Lorsque vous êtes tout seul, faire un jeu en ligne demande de redoubler d'ingéniosité. Je sais que de nombreux débutants et débutantes rêvent de faire un MMORPG. Cependant, les jeux culte du genre ont été réalisés par des dizaines de personnes à temps plein et sur plusieurs années. Mathématiquement, c'est juste impossible de faire un tel jeu seul, même en toute une vie. Après, ce que je vous dis là, c'est un peu l'avertissement habituel de grand-père. Je vais plutôt vous montrer concrètement à quoi pourrait ressembler un MMO si vous deviez le faire vous-même. Un petit tour sur Ichio nous montre que parmi les 130 000 jeux sur le site, il n'y a que 3 ou 4 MMO qui sont réellement jouables, comme par exemple Isleworld qui est développé par un indépendant sud-africain et qui parvient à garder des dizaines de joueurs actifs en permanence, ce qui est un joli score. Mais il faut voir que le jeu aborde des graphismes minimalistes. Il n'y a quasiment aucun son, pas de système de PVP et le gameplay est réduit à l'essentiel malgré des années de développement. Et puis, le jeu ne génère pas de revenus. Il survit grâce à un Patreon et puis quelques astuces techniques pour que les joueurs ne sentent pas trop qu'il y a des lags à cause des serveurs qui sont forcément peu puissants. Donc, Isleworld est un super projet, très inspirant. Simplement, vous voyez que ça n'a rien à voir avec un MMO classique dont pourrait rêver un débutant. Vaut mieux s'en rendre compte au début, en vous comparant aux autres indés au même niveau que vous, plutôt que de travailler comme forcené pendant 5 ans avant de réaliser que vous reproduirez jamais le jeu de vos rêves. Apprendre à se fixer des objectifs réalistes, qui sont adaptés à vos compétences et à votre temps libre, c'est une des clés du bonheur dans le développement de jeux vidéo. Et un très bon moyen d'apprendre ça, c'est de participer à des game jams. Une jam, c'est un événement où vous devez créer un jeu avec une limite de temps. Souvent, c'est 48 heures. Et puis un thème, ou des contraintes du genre pour stimuler votre créativité. Du coup, vous avez plein de développeurs qui se réunissent le temps d'un week-end pour créer un jeu de A à Z. C'est très motivant d'être entouré par d'autres développeurs de cette façon, et puis ensuite vous pouvez essayer leur participation et voir comment ils ont géré leur temps et le thème à leur façon. Donc, vous apprenez beaucoup. La durée limitée va vous forcer à vous fixer des objectifs atteignables, et à traverser toutes les étapes de la production d'un petit jeu. Vous devrez trouver un concept, créer un level design qui va vous permettre d'exploiter vos idées, et puis finaliser le jeu et le publier sur internet. Grâce au thème qui est différent dans chaque jam, vous allez sortir de votre zone de confort et trouver des idées qui changent de d'habitude. Et puis, le fait de sortir un petit jeu et d'avoir des retours, ça va vous motiver de fou. Pour trouver des jams, vous pouvez aller sur Ichio, ou vous renseigner sur les grands noms comme la Global Game Jam et la Ludum Dare. J'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous annoncer qu'on organise une jam sur Gamedave Alliance qui aura lieu fin avril. Vous aurez tout un week-end et pourrez participer sur le moteur de votre choix, tout est permis. Dans la description, je vous mets tout ce qu'il faut pour rejoindre la jam, et vous pouvez rejoindre le Discord pour rester au courant des news. Si vous ne nous connaissiez pas, ça fait plusieurs fois qu'on fait des jams déjà, et c'est toujours une super expérience de créer des jeux tous ensemble le temps d'un week-end. D'ailleurs, les jams peuvent aussi être l'occasion de travailler en équipe. Mais attention, c'est pas forcément plus simple, je dirais même que c'est un challenge supplémentaire. Donc vaut mieux commencer par savoir se débrouiller seul. Mais ensuite, si vous avez des amis avec qui vous voulez créer des jeux, faire une jam, c'est une très bonne première expérience de groupe. Ça va vous permettre de voir très vite s'il y a une bonne alchimie entre vous avant de partir sur de plus gros projets. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair si vous avez l'intention de créer des jeux. N'hésitez pas à venir sur notre Discord pour discuter de tout ça. Merci d'avoir regardé, et à bientôt !